Qu'est-ce qu'on a deux grandes missions ? En fait, on a deux grandes missions, qui est une mission de représentation auprès des institutions, qu'elles soient politiques ou à la fédération ou à la ligue de football professionnelle. Donc on défend collectivement les intérêts des joueurs professionnels à ce niveau-là. Et puis ensuite, on a une deuxième grande mission qui est de proposer aux joueurs professionnels des services, que ce soit dans le conseil financier, dans l'assurance, dans le management, dans le conseil juridique, où les joueurs professionnels ont besoin justement de conseils dans ces différents domaines. Donc on est organisé, nous sommes 45 permanents à l'UNFP, à disposition des joueurs pro et des jeunes dans les centres de formation avec un contrat professionnel pour bénéficier de cette assistance et de ces conseils. Alors aujourd'hui, vous êtes venu à la rencontre des jeunes du Pôle Espoir Grand Est. Quelle était la teneur de votre message ? En fait, on a accepté avec beaucoup de plaisir l'invitation de Jean-Robert Fauché. En fait, l'idée, c'était d'amener des informations à ces jeunes joueurs qui vont peut-être embrasser pour certains cette carrière, ou en tout cas de signer des contrats professionnels bientôt. Donc c'était de leur décrire un petit peu le paysage, de les mettre en alerte, ou en tout cas de les informer sur différents points concernant justement cette future carrière, que ce soit sur la durée moyenne, que ce soit sur l'environnement qu'ils vont devoir appréhender et découvrir, sur les devoirs qu'ils vont avoir à la fois en termes de comportement, mais aussi sur l'attention qu'ils vont devoir porter à la signature des contrats et des documents qu'ils vont négocier avec les différents clubs. Donc voilà, c'était un ensemble d'informations basiques dans un premier temps, parce que ce sont quand même de très jeunes garçons. On a essayé de ne pas casser leurs rêves, parce qu'on sait bien que pour tous ces jeunes-là, devenir footballeur professionnel, c'est certainement un rêve d'enfant qui peut se réaliser. Mais en même temps, encore une fois, de leur dire qu'il y a un environnement qui peut être compliqué, il y a une concurrence qui est extraordinaire, et il faut se préparer à tout ça. Et puis aussi de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le foot. Et ici, au Pôle Espoir, Jean-Robert Fauché leur fait justement très bien passer ce message de conscience par rapport à la scolarité, par rapport au comportement et aux intérêts en dehors du football. Donc là aussi, on a appuyé ce message, parce qu'on est confronté aujourd'hui, malheureusement de temps en temps, à des footballeurs professionnels qui sont en difficulté, que ce soit pendant ou après leur carrière, parce que justement, ils se sont focalisés uniquement sur la pratique du football, et ont négligé tout ce qu'il y a autour. Vous avez découvert aujourd'hui le Pôle Espoir, au CREPS des Céline-Nancy. Quel regard vous portez sur les conditions et le travail qui est effectué par ces jeunes stagiaires ? Écoutez, j'ai été très agréablement surpris. Moi, j'étais venu au CREPS il y a 40 ans maintenant, enfin il y a 30 ans. Moi-même sélectionné jeune en Ligue de Lorraine de football. Donc ça a forcément et heureusement bien bien évolué. On peut là féliciter le travail justement des responsables qui mettent à disposition des joueurs toutes ces installations. Je l'aurais dit aux jeunes, je l'aurais dit que même certains clubs pros ne proposent pas cette qualité dans les installations et dans le suivi. Donc vraiment, tout est réuni là pour les jeunes, pour progresser et puis pour essayer de, pourquoi pas, de signer un contrat professionnel. En tout cas, ils ont tout à disposition pour y arriver.